OUI GENTI ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo 4 fiches slash vos témoignages puisque cette fois-ci je vous amène 3 histoires, 4 fiches donc 2 qui ont été racontées par des abonnés et la troisième j'ai trouvé sur TradeReddit donc on va direct attaquer mais vous le savez déjà avant que la vidéo commence n'oubliez pas de liker et de vous abonner exact et c'est parti ! La première histoire vient donc d'une abonnée fille qui habite au Québec donc coucou à tous les Québécois ça me fait trop plaisir de savoir que mes vidéos ne sont pas regardées que en France Salut duo, je suis une abonnée du Québec et j'ai décidé de te raconter une histoire de 4 fiches ayant arrivé dans ma ville dans les environs de fin 2018 tout se déroule entre septembre 2018 et décembre 2018 je précise que c'est arrivé dans ma ville car ce n'est pas une seule personne qui s'est fait 4 fiches mais la ville entière et je peux vous dire que l'histoire c'est vraiment un truc de ouf en 2018 Victoria se baladait sur Instagram tranquille quand elle a vu dans ses suggestions un garçon plutôt mignon qui s'appelait Maxence et le truc qui a un peu fait bizarre à Victoria c'est qu'il était suivi par 25 amis le commun mais elle a trouvé ça très bizarre puisqu'elle ne connaissait pas du tout ce mec elle ne voyait pas du tout d'où il pouvait sortir elle connaissait vraiment une bonne partie des gens qui habitaient dans sa ville et que ce mec en question il était connu de tout le monde mais personne ne le connaissait personnellement et elle dit clairement que le truc le plus suspect c'est qu'il était beaucoup trop beau et trop beau pour être de sa ville un mois et demi environ se sont écoulés et elle avait complètement zappé ce mec en question jusqu'à qu'une amie à elle qui s'appelle Anna lui en parle en disant qu'elle parlait avec un certain Maxence le truc c'est que Victoria a dit dans son mail qu'elle était très très fan de l'émission 4 fiches ce qui m'a fait super super plaisir de savoir que des gens regardent vraiment l'émission et elle a dit que direct elle a trouvé ça trop suspect qu'il y avait un truc trop bizarre que ce soit son instagram que ce soit le fait qu'ils connaissent tout le monde mais que personne ne l'ait vu dans la vraie vie il y avait un truc qui n'allait pas Anna du coup va dire plein de choses au sujet de Maxence et elle va dire donc qu'il avait une soeur qui s'appelait Juliana qui sortait donc avec le meilleur ami de Maxence qui s'appelle donc Thibault et eux tous étaient potes avec un autre mec qui s'appelait Vincent ils avaient tous des comptes instagram respectifs leur compte cumulait entre 350 et 1200 abonnés Maxence était celui qui en avait le plus lorsqu'il publiait une photo il prenait toujours le temps d'identifier tous ses amis sur sa photo en question tous des gens que je connaissais personnellement ses photos avaient environ 300 likes et 60 commentaires chacune ça a l'air d'être clairement un compte réel il identifie des gens il y a beaucoup de commentaires beaucoup de likes mais Victoria va voir qu'il y a un truc qui ne va pas vers le mois de septembre il y a une fille qui était amie avec sa pote Anna qui s'appelle donc Luna qui va dire qu'elle sortait avec Maxence Victoria en question ne connaissait pas du tout cette Luna donc elle va voir les informations vraiment à travers sa pote et elle va dire que cette Luna mettait plein de stories en identifiant Maxence, en disant qu'elle est métro, nanana Victoria m'écrit dans son message chacun d'entre eux vivait paisiblement sa vie de superstars connu de tout le monde sur les réseaux jusqu'à temps que je mette mon nez dans toute cette histoire entre parenthèses je suis démoniaque franchement j'adore je lisais le mail je me régalais elle a donc expliqué à Anna tout ce qu'elle trouvait bizarre que voilà c'était des gens qui avaient beaucoup d'abonnés qui avaient beaucoup d'amis en commun avec eux mais que personne ne les connaissait que c'était assez suspect et Anna sa pote va dire qu'elle pensait la même chose que c'est trop bizarre qu'ils soient amis avec autant de gens mais que absolument personne de leur école par exemple les ont vu dans la vraie vie j'ai alors fait une Nivemax de moi-même et j'ai promis à mon ami en rentrant de cours cette soirée-là que j'allais résoudre le mystère j'ai donc fait comme dans 4 fiches et j'ai fait une recherche par image inversée avec chacun des personnages suspectés Thibault, Juliana, Vincent et bien sûr Maxence donc en fait pour ceux qui ne savent pas sur Google tu peux mettre une image donc dans la barre de recherche et ça va dire si cette image a déjà été utilisée sur d'autres réseaux sociaux elle a commencé donc par prendre une capture d'écran de Vincent que pour elle était le plus suspect parce que d'après ses photos ça se voyait clairement que c'était un fake il disait qu'il avait 15 ans ses photos on aurait dit qu'il avait 20 ans il y avait clairement un truc louche avec lui c'était le plus flag et bingo ! par les recherches inversées elle a appris que c'était donc un chanteur allemand il y avait deux options pour moi soit Vincent était fake mais tous les autres étaient donc réels et amis avec un 4 fiches ou alors ils étaient tous des 4 fiches eux-mêmes et tous les comptes étaient fake une partie d'elle a commencé à penser à Luna et se dire que Luna si elle sortait avec un 4 fiches elle aurait du lui dire et qu'elle tomberait de haut parce qu'elle avait l'air d'être clairement clairement amoureuse de Maxence et elle va donc faire la même chose avec la photo de Maxence et bingo ! une fois de plus elle va apprendre que c'est donc un youtubeur allemand il avait une chaîne youtube en commun avec un autre mec et ce mec en question était le mec qui était utilisé pour le profil de Thibaut donc c'est pour ça qu'en fait Maxence et Thibaut avaient autant de photos ensemble comme s'ils se connaissaient dans la vraie vie puisque ce sont deux potes youtubeurs allemands Juliana en question elle a fait une recherche inversée et pareil c'était une mannequin allemande qui était amie dans la vraie vie avec Max et Thibaut Victoria était vraiment choquée elle s'est dit waouh je viens de résoudre le plus gros catfish de ma ville c'est un truc de ouf et elle a été donc directement le dire à Anna elle a dit que Luna était super choquée elle a pris la parole sur Instagram en dénonçant tout ce qui se passe en disant que c'était un catfish et plus d'une cinquantaine de personnes de sa ville ont également pris la parole dans les stories pour dénoncer tous ces catfishers en question tous ces comptes qui étaient fake tous les comptes ont été effacés et supprimés en moins de une heure et tout l'empire de Maxence est tombé à l'eau grâce à Victoria presque quatre ans plus tard nous ne savons toujours pas qui a fait ça la seule chose que nous savons c'est que les quatre comptes étaient dirigés par la même personne une fille d'une école de ma ville mais je ne sais pas exactement de qui il s'agit la seule chose que je sais c'est que cette fille n'a rien osé à dire à Luna quand celle-ci l'a confrontée elle lui a avoué vouloir être aimée de tout le monde donc pour ce faire elle s'est créée quatre fausses identités de plus elle n'assumait pas son homosexualité des raisons de pourquoi elle s'est mis en couple avec une fille sur le compte de Maxence faites attention à qui vous parlez sur internet les gens sinon j'adore tes vidéos continue comme ça exo exo franchement j'ai adoré cette histoire je trouve ça ouf que ça arrive vraiment dans la vraie vie c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur catfish et bravo à Victoria t'as fait un très bon travail de Nive et Max la deuxième histoire on va parler donc d'une personne qui a catfish quelqu'un et ça m'a fait vraiment penser à ma dernière vidéo catfish l'histoire de Connor mais là cette fois-ci c'est donc une fille qui raconte la raison pour laquelle elle a catfish quelqu'un c'est quand même assez triste personne ne connaît cette histoire je n'ai jamais parlé à qui que ce soit c'est pour cela que les noms que je vais écrire seront fictifs j'espère que tu ne me jugeras pas car crois-moi c'est une chose effrayante de raconter tout cela cette histoire a commencé lorsque j'avais 14 ans je n'ai absolument pas d'excuses pour ce que j'ai pu faire j'étais simplement mal dans ma peau je ne me mets pas je n'avais aucune confiance en moi ma vie était terriblement ennuyeuse et fade j'avais des amis mais personne ne s'intéressait véritablement à moi je passais beaucoup de temps sur internet c'était l'époque de MSN et de Skyblog un jour Anna était sur internet et elle a écrit un commentaire sans aucune importance sur le blog d'une jeune fille et cette jeune fille lui a répondu elle dit que cette fille elle était tout ce qu'elle aurait aimé être et elle se disait que si cette fille savait que Anna était une fille elle n'allait pas du tout s'intéresser à elle et donc Anna a créé un faux compte sur ce réseau social j'ai décidé de m'appeler Nicolas j'ai écrit un blog et une adresse mail directe dans la foulée Nicolas avait deux ans de plus que moi il était charismatique, sportif et était ce que je n'étais pas à tous les niveaux j'ai continué à parler à cette personne que nous allons nommer Léa Léa était une jeune femme incroyable, pétillante, drôle et vraiment très belle elle dégageait une bienveillance, une douceur électrique c'était ma confidente et j'étais la sienne je connaissais entièrement sa vie et elle la mienne je n'ai pas menti sur mon existence chaque chose que je lui disais était vraie seulement mon âge, mon sexe et mon prénom étaient faux Anna elle va directement tomber amoureuse de Léa mais pas en tant que Anna elle dit qu'à ce moment elle avait vraiment l'impression d'être Nicolas je pouvais passer d'une identité à une autre avec une facilité déconcertante ma vie sous l'identité de Nicolas était beaucoup plus belle je me sentais moi-même lorsque j'étais lui Léa elle vivait donc dans le sud de la France et Anna elle elle vivait à Paris elle a voulu aller la voir plusieurs fois mais bien sûr elle n'avait pas le courage de le faire et de surtout déclarer sa vraie identité elle dit qu'elle n'était pas du tout homosexuelle que vraiment Léa c'est la seule femme qu'elle a aimée et elle n'était pas homosexuelle puisqu'à ce moment là elle était Nicolas un homme donc hétérosexuel pour elle ça lui semblait tout simplement logique et elle dit que sûrement les gens vont la prendre pour une folle en écoutant cette histoire mais malheureusement c'est vraiment la solitude et l'envie d'être aimée qui la fait faire tout ça ça va durer environ huit ans leur relation avec des coupures bien sûr parce que Léa elle prenait des distances assez souvent parce que Anna ne voulait pas l'appeler ne voulait pas faire de Skype du coup Léa prenait ses distances mais ensuite elle se reparlait mais au total ça a duré huit ans huit ans de mensonges ce qui est énorme Léa était loin d'être naïve elle doutait mais son amour à mon égard était beaucoup plus fort que les doutes du moins je le pense au début elle n'avait pas mon numéro elle n'avait jamais entendu ma voix forcément au bout d'un moment elle voulait m'entendre rendre tout ça un peu plus réel un jour je l'ai appelé vous n'imaginez pas l'angoisse ma voix n'a absolument pas une entonation masculine mais par je ne sais pas quel enchantement ça a fonctionné nous avons pu nous entendre quelle joie je me sentais si bien de pouvoir être à ses côtés de cette façon et à partir de ce moment là nous passions nos nuits au téléphone à discuter à s'aimer à rire nous avons également fait l'amour au téléphone à plusieurs reprises une vraie connexion c'était donc installée Léa elle était donc de plus en plus impatiente surtout qu'à ce moment là elle faisait donc des appels vidéo sur MSN mais elle bien sûr Anna n'avait jamais sa caméra allumée puisqu'elle ne pouvait pas se faire passer par Nicolas logique elle voulait me rencontrer elle était prête à venir jusqu'à Paris mais je refusais qu'elle dépense le moindre centime pour venir car je savais pertinemment que je ne serais jamais présente au rendez-vous je lui ai dit plusieurs fois que j'allais venir puis j'ai annulé en inventant des excuses bidons un jour elle en a eu marre elle a mis en terme à notre histoire c'était terminé pendant plusieurs mois j'ai essayé de la reconquérir mais rien à faire elle a eu un nouveau copain il a été très présent à cette période puisque son copain était violent avec elle et du coup Nicolas était là pour être un confident pour être l'épaule sur laquelle elle pouvait un peu pleurer et partager toutes ses craintes et tout ce qui n'allait pas dans sa relation je sais que nous étions des âmes sœurs dans un sens l'amour était plus fort que tout grâce à moi elle a eu le courage de quitter cette relation toxique malgré que moi-même j'étais quelqu'un de toxique nous nous sommes remis ensemble mais ça n'a pas duré elle était méfiante je sais qu'au fond d'elle elle a toujours su que j'étais en 4 fiches mais je pense qu'elle avait tout de même de l'espoir de pouvoir y croire un jour Léa va lui mettre un ultimatum Anna, Nicolas du coup devait aller tel jour à telle gare à telle heure et si il ne serait pas présent tout ça serait fini j'ai hésité j'ai eu envie de me présenter un million de fois mais j'ai encore une fois manqué de courage et d'honnêteté je n'ai pas été Emma attendue je pense qu'elle a vraiment ouvert les yeux ce jour-là et qu'elle a su que je resterais en mirage dans sa vie pour toujours pendant des mois et des mois du coup Nicolas n'existait plus mais Anna a continué à suivre la vie de Léa à travers les réseaux sociaux et en suivant sa vie elle a vu qu'un jour elle allait participer à un événement Anna a donc décidé d'y aller elle a pu la voir de ses vrais yeux mais elle n'a pas osé l'approcher lui parler que ce soit pour dire la vérité sur Nicolas mais lui parler en tant qu'Anna essayer et peut-être une technique d'approche sous sa vraie personne aujourd'hui elle sort avec des femmes j'aurais peut-être pu finalement lui plaire en étant moi-même à l'époque en étant sincère et vrai mais malheureusement le mal avait été fait et je n'ai jamais voulu lui dévoiler la vérité sans elle ma vie aurait déjà connu une fin anticipée elle m'a sauvé de la noyade et je lui en serais éternellement reconnaissante je m'en veux je vis avec ce secret chaque jour de ma vie et en parler me permet de me libérer voilà donc mon histoire je trouve ça vraiment super triste surtout quand on sait qu'à la fin Léa elle est sortie avec des filles donc Anna aurait pu clairement avoir une occasion vu que leur connexion était très forte mais voilà franchement ça m'a fait trop mal au coeur cette histoire on va passer donc à l'histoire numéro 3 et cette histoire j'ai vu donc sur un trade reddit où quelqu'un demande de l'aide demande des conseils et j'ai demandé si je pouvais raconter cette histoire dans ma vidéo ce que la personne m'a répondu avec plaisir j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses donc la voici le garçon s'appelle Thomas et il sort avec une fille qui s'appelle Sophie hier soir ma copine depuis 3 ans m'a clairement dit qu'elle m'avait 4 fiches depuis tout ce temps Thomas il a donc rencontré Sophie en ligne et direct ils ont eu une superbe connexion ils ont commencé à se parler vraiment vraiment tous les jours mais le petit truc bizarre c'est que Sophie a toujours âgé d'une façon où elle était gênée par son apparence elle envoyait pas trop de photos et bien sûr il ne se voyait jamais à travers FaceTime Thomas l'a toujours rassurée en disant que malgré le peu de photos qu'il a vu d'elle il la trouve très jolie mais malgré ça Sophie ne changeait pas son comportement et était toujours autant gênée Thomas il va dire qu'en plus de ça les photos qu'elle a utilisées pour le piéger c'était pas des photos des filles jolies c'était des filles vraiment banales et il va surtout dire que c'est une personne assez réservée que malgré ses 3 ans de relation il n'a jamais dit à sa famille qu'il était en couple mais pourtant ils vont la prendre d'une façon un peu tragique puisque Thomas a donc eu le Covid en novembre je me suis retrouvée à l'hôpital avec le Covid et j'ai failli mourir elle a donc fini par contacter ma famille sur Facebook parce que j'étais sous ventilation pendant deux semaines et je ne pouvais donc pas parler et elle n'avait plus de nouvelles de moi sa famille a donc été très surprise de savoir que leur fils était en couple depuis 3 ans et qu'il n'avait jamais rien dit mais Thomas il a dit qu'il était très très soulagé qu'il sache enfin et qu'il puisse un jour enfin présenter Sophie à toute leur famille j'étais tellement soulagé qu'il savait enfin que j'avais trouvé la personne avec qui j'allais passer le reste de ma vie le plan était qu'après avoir terminé l'école elle viendrait rester avec moi pendant une semaine et verrait comment les choses fonctionnaient en personne puis on verrait à partir de là il est donc passé d'une relation totalement secrète à une relation où toute sa famille le connaissait et savait qu'elle allait bientôt venir chez lui donc c'était vraiment un gros changement il a tout fait correctement c'est à dire qu'il a acheté les billets d'avion pour elle il avait prévenu toute sa famille tout était organisé pour son arrivée mais la nuit dernière au moment où il raconte dans ce trade il s'est réveillé avec un texto de Sophie avouant qu'elle était une catfish je me suis réveillée avec un texto d'elle qui s'est révélée claire elle me disait qu'elle m'avait 4 fiches tout ce temps elle m'a envoyé de l'argent couvrant les coûts des billets achetés je ne sais pas quoi faire j'ai passé tellement de temps à ne rien dire à personne parce que je voulais attendre qu'elle soit enfin là et maintenant tout ça m'a été arrachée je me sens tellement trahie et j'ai le coeur brisé que je ne sais pas quoi faire et là j'ai échangé avec Thomas un message privé et il demande des conseils est-ce que vous pensez qu'il doit clairement la laisser tomber est-ce que vous pensez qu'il doit insister et avoir une discussion pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles Sophie lui a menti pendant 3 longues années j'espère que cette vidéo 4 fiches vous aura plu dites moi qu'est-ce que vous en pensez de la 1ère, 2ème et 3ème histoire dans les commentaires on se retrouve pour une prochaine vidéo ce dimanche et mercredi prochain également je fais plein de bisous beijo tchau tch 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 tch